Comment réagir face à un pénis qui ne bande pas ? La question de la performance est inhérente à nos sexualités d'aujourd'hui. Et qui dit performance, dit scénario qui considère la pénétration comme le plat de résistance de chacun de nos rapports. Pour qu'une pénétration ait lieu, il faut un élément central, une érection. Lorsqu'elle n'est pas là, c'est la panique à bord, et je le vois bien lors de mes consultations. Le truc, c'est que l'érection est un phénomène qu'on ne peut pas maîtriser. Alors, pourquoi se mettre autant de pression ? Je voudrais rappeler deux détails. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'érection que l'on n'est pas excité, et inversement. Deuxième détail, l'érection est liée à de nombreux facteurs. Par exemple, l'hygiène de vie. Si tu as trop fumé, trop bu, si tu es fatigué, et surtout lié au stress. Plus tu stresses, plus ton érection va devenir timide. Mais encore une fois, pas de panique. Si c'est le cas et que tu te sens bloqué, go voir un ou une sexologue. Si on est un ou une partenaire face à une érection absente. Déjà, ne le prends pas pour toi. Ça ne te concerne pas. Deuxièmement, rassure, mais sans en faire trop. Si tu vois que la personne est en stress, fais-lui sentir que tu n'es pas inquiet ou inquiète, et continue ce que tu es en train de faire, ou juste change de pratique. Troisième conseil, c'est le moment de se concentrer sur les tonnes d'autres zones érogènes. Le cou, le torse, les bras, les fesses, le périnée, les cuisses, et sur toi-même. De guider ses mains, de montrer que tu continues à prendre du plaisir. Si la personne est ok, n'aie pas peur aussi de prendre soin du pénis et de le stimuler, même s'il n'est pas en érection. C'est pas grave s'il est flaccide, il ressent quand même tout un tas de sensations. Pourquoi s'omprimer ? N'hésitez pas à en parler hors du lit, hors du rapport, et profitez-en pour cultiver dans la détente votre curiosité pour les pratiques qui ne placent pas la pénétration en première ligne.